Face à l'urgence, dans un pays où la retraite est perçue comme le début d'une vie de dénouement et de désespérance, ces assises tant attendues et tant souhaitées par les travailleurs retraités et les travailleurs actifs d'aujourd'hui de tous les horizons d'activité, entreprise privée et entreprise publique de la République du Congo, auront le mérite de se focaliser sur, entre autres, questions essentielles et vitales que sont, par exemple, le niveau de la dette des cotisations sociales accumulées par l'État envers les deux organismes de sécurité sociale qui fragilisent leur équilibre financier et leur capacité à assurer leur mission. Le règlement des arriérés des cotisations envers les deux caisses, que sont la Senses et la CREF, en vue d'appurer les pensions échues et non payées, en résorbant progressivement les arriérés et arriérages des prestations sociales. L'État ou le point des ressources des cotisations sociales qui n'arrivent plus à couvrir les dépenses des prestations. La question des assurés sociaux titulaires des nouveaux arrêtés des concessions des pensions qui ne sont pas systématiquement prises en charge et, enfin, l'irrégularité de paiement des pensions. D'où la tenue de ce forum sur la retraite au Congo qui rassemble intellectuels, syndicats de patrons, syndicats de retraités, cadres, élus locaux, décideurs politiques et experts. Il est en parfaite adéquation avec la prescription de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale, CIPRES en sigle, pour l'organisation par chaque État membre d'une revue périodique de son système de retraite. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Congo a décidé d'y consacrer trois jours d'échange, de réflexion et des propositions des solutions afin d'améliorer tant soit peu la situation du retraité congolais quand bien même le pays est en proie à une situation économique difficile. Pour cela, il ne faudra relever trois défis. A savoir, le défi d'un espoir raisonné qu'il faudrait redonner aux travailleurs retraités d'aujourd'hui, le défi d'une assurance crédible qu'il conviendrait d'asseoir en faveur du retraité de demain qui n'est autre que le travail de travailleurs actifs d'aujourd'hui, enfin, le défi de ne pas apparaître comme un forum de trop. Une chose est sûre, ce forum, loin d'être une rencontre de plus ni de trop, contribuera à faire progresser le chantier de la réfondation du système de sécurité sociale en cours dans ce pays.